Bonjour et bienvenue sur ce nouveau portrait des slowpreneurs en compagnie de Corinne Chauvet-Biel-Annex. Comment vas-tu Corinne ? Bonjour, bien. Très bien, j'ai envie de te retrouver là. Alors je vais te présenter rapidement mais tu le feras toi-même avec tes mots. Corinne, tu es experte en feng shui, géobiologie, batzeu et tu accompagnes les particuliers mais aussi les chefs d'entreprise puisque ce sont des outils fantastiques pour l'aide à la décision. Donc si toi tu devrais te présenter Corinne, qui es-tu ? Qui je suis ? Vaste question. Tu ne commencerais peut-être pas par le métier d'ailleurs. Tout le monde c'est comme ça je pense. Je ne suis pas la seule. Donc je me nomme Corinne Chauvet-Biel-Annex. Effectivement je suis consultante en, on va dire, expert en feng shui traditionnel chinois, batzeu, géobiologues. Je fais des nettoyages énergétiques, enfin de moins en moins maintenant. Et voilà, et d'autres cordes à mon arc. Qui je suis ? Je suis quelqu'un qui est une chercheuse depuis très jeune. Qui s'est beaucoup posé de questions sur sa vie. Qu'est-ce que je venais faire là ? Pourquoi j'étais sur cette terre ? Et quelle était ma fonction ? Ça, ça a été depuis très très jeune. Je me suis posé beaucoup de questions métaphysiques depuis toute petite. Puisque j'ai été diagnostiquée dyslexique. Et donc effectivement de très jeune on m'a accompagnée. J'ai fait beaucoup de choses. Et effectivement j'avais peu confiance en moi quand j'étais enfant. Et la vie m'a amenée sur un chemin à me découvrir, à avancer dans la résilience, à travailler sur moi. Et au fur et à mesure de mes rencontres de vie, de mon apprentissage en tant qu'enfant, adolescente et adulte. Et bien je me suis construite et la vie m'a emmenée vers le métier que je fais aujourd'hui. Donc toutes les deux on s'est rencontrés effectivement à l'occasion d'une formation que tu donnais en feng shui. Et donc à l'époque tu n'accompagnais pas forcément les entrepreneurs. C'était plutôt les particuliers que tu allais voir. Donc est-ce que ton rêve pour le monde a changé ? Quel est-il aujourd'hui exactement ? Ça a beaucoup changé. C'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'étais déjà... Alors à l'époque j'étais formatrice pour une école que j'ai quittée. Et effectivement à cette époque-là j'étais dans une démarche qui était encore très personnelle quand même. Il faut quand même dire ce qu'il y a puisque je faisais des particuliers. Mais très vite, je ne sais pas comment dire, j'ai senti qu'il était nécessaire pour moi de me tourner vers quelque chose qui me poussait depuis mon enfance en fait. C'était assez indescriptible. Et au fur et à mesure de rencontres avec mes élèves, les lieux, les gens, eh bien en fait l'entreprenariat est arrivé assez vite quand même puisque je crois que mon premier gros client d'entreprise, c'est un client qui est sur le Var d'ailleurs, qui a plusieurs pharmacies que je salue s'il écoute avec son épouse, s'ils écoutent cet enregistrement. Effectivement, je crois que c'est à ce moment-là que ça a été l'élément déclencheur, vraiment. Parce que j'ai toujours été chef d'entreprise depuis ma jeune. Et effectivement, je m'étais un petit peu tournée plus sur moi et le particulier, c'est-à-dire l'humain en fait. Et en fait, je me suis retournée assez vite naturellement sur l'entreprenariat puisque c'est une énergie que je porte depuis longtemps en fait. Alors nous, chez les slowpreneurs, on pense que les entrepreneurs finalement sont les mieux placés pour faire avancer les choses et changer le monde. On a tous vu le rapport du GIEC récemment. Et on voit bien que les hommes politiques n'agissent pas. Donc, avec le Feng Shui, la géobiologie, tu es en puissance d'une certaine façon, les chefs d'entreprise, tu les aides à avancer mieux, à prendre des meilleures décisions ? C'est très intéressant que tu me poses cette question parce qu'effectivement, l'entreprenariat, je rends vraiment dans l'outil de soutien. C'est-à-dire que le Feng Shui, le Bazeu, la géobiologie est un outil pour soutenir les chefs d'entreprise. Ce n'est pas un outil pour la majorité. C'est vrai que il y en a moi pour certains pour les RSE, d'autres pour l'entreprise en relation, en interne ou les expansions ou ne serait-ce qu'avec la situation actuelle depuis maintenant deux ans, rebondir dans cette situation qui est très compliquée. Évidemment, j'ai la chance d'avoir des clients en Asie. On est pour ou contre l'Asie, peu importe, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que j'ai beaucoup à faire des expatriés français et j'ai quand même aussi quelques Asiatiques dans ma clientèle. Et au jour d'aujourd'hui, l'entreprenariat a vraiment changé. On l'a vu avec cette situation qui a mis en évidence effectivement la grande faiblesse des hommes politiques, mais pas que des hommes politiques, c'est-à-dire de tous les systèmes mondiaux. Et au jour d'aujourd'hui, le système mondial est en perte de vitesse. Je pense que beaucoup de gens ont compris que nous arrivons à la fin d'un système, quand même, mais on ne peut plus s'appuyer sur une structure économique, sociale ou politique sociale telle qu'on l'a eue jusqu'à présent. Et les premiers impactés sont les chefs d'entreprise. Et les chefs d'entreprise essayent malgré tout de trouver des solutions. Donc, c'est vrai que dans les solutions, ils ont essayé beaucoup, beaucoup de choses puisqu'on sait tous, on a tous fait du coaching, on a tous fait des choses. Et à un moment donné, l'environnement leur pose une question. L'environnement leur pose une vraie question parce qu'ils se rendent compte dans le quotidien qu'il y a des choses qui sont assez récurrentes et qui se manifestent régulièrement. Et donc, ça, pour un chef d'entreprise, c'est qui est sensible à son environnement de travail, qui a vraiment un désidérata de soutenir ses équipes ou son entreprise en premier, bien évidemment, mais dans l'humain, qui est dans l'humain, parce que c'est vrai que j'ai aussi cette chance-là, c'est que j'ai quand même autour de moi des chefs d'entreprise qui ont vraiment une démarche très tournée sur l'humain et aussi le renouvellement durable. Alors, peut-être qu'il faut que je fasse une révélation à ce sujet, c'est que finalement, le slowprenariat est né quand j'habitais dans le Lot et c'est toi qui nous as accompagnés, mon compagnie en moi, à optimiser l'endroit, à travailler avec les énergies du lieu et finalement, ça a participé à l'émergence de ce mouvement puisque j'ai été inspirée par le lieu et ses énergies. Oui, je n'ai pas confiance à ce moment-là. Je sais que c'était un moment très important de votre vie, une décision très forte qui était dans l'air ambiant quand je vous ai rencontré et qui m'a fait ce que tu mets en place au jour d'aujourd'hui. Je suis très heureuse pour vous parce que je vois que vous avez trouvé votre chemin, votre voie et que vous vous affirmez dans ce que vous êtes et ma manière de travailler, c'est ça. C'est-à-dire que le lieu permet de révéler le potentiel de l'humain et l'humain puisse aussi révéler le potentiel du lieu. En fait, je suis très interconnectée dans ma manière de travailler parce que la Terre sur laquelle nous vivons a beaucoup de force, beaucoup de puissance. L'humain n'est que de passage, il faut quand même se le rappeler et nous sommes là à un instant T, nous ne sommes pas les immortels, certains le souhaiteraient, mais c'est tout pour l'être. Mais non, comme je le disais avant notre enregistrement, la vie, c'est naissance, vie, mort. Donc il y a des humains, c'est pareil, la planète Terre, c'est pareil, on a des saisons, on a des rythmes. Il faut accepter ces rythmes-là qui font que ça génère la vie. Exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on prend en compte vraiment dans le schloprenariat, c'est toute cette notion de cyclicité, de rythme, parce que dans l'entrepreneuriat conventionnel, on a une sorte de linéarité, comme dans l'économie actuelle. On se dit, c'est infini, en fait, c'est tout droit. Mais non, ce n'est pas comme ça. Ce que j'aime bien dire avec le schloprenariat, c'est qu'on essaie de favoriser une économie régénératrice aussi. J'aime beaucoup, et c'est pour ça que je suis très contente d'aussi participer avec toi sur ce sujet, parce qu'effectivement, pour ma part, c'est un vécu personnel, c'est-à-dire que j'ai créé des entreprises, il y a eu la naissance, la vie, la mort de l'entreprise, et puis ça a été des cycles comme ça. Et ces cycles, en fait, m'ont permis à chaque fois de grandir, d'évoluer et de comprendre, en fait, de comprendre beaucoup de choses pour moi, à titre personnel, mais aussi dans ma manière d'être avec les autres, dans ma manière de fonctionner, et aussi dans mon positionnement, parce qu'on cherche tous à être reconnus. Il y a toujours une forme de recherche, de reconnaissance, et le système économique, depuis très longtemps, fait qu'il faut des leaders, il faut des têtes d'affiches, il faut des gens qui soient très punchy, très pushy, toujours nickel, propre sur eux. Alors que dans la vie réelle, quand ces gens-là, on les côtoie en vrai, des fois, on les voit dans des situations qui sont comme tout le monde. Et la vie n'est pas Hollywood, en fait. C'est vrai. Et ça, c'est très drôle, parce que dans l'entrepreneuriat, les clients que j'accompagne, moi, je les accompagne vraiment sur tous les aspects. Donc, je les rencontre dans toutes leurs phases. leurs questionnements, leurs inquiétudes, leurs besoins, leurs envies, leurs rêves, leurs projets, leurs défaites, leurs chutes, leurs pertes. Enfin, voilà, je les accompagne sur tous les plans. Donc, et donc, effectivement, pour pouvoir les accompagner sur ces sujets, il est clair que j'ai vécu les mêmes choses qu'eux. parce que je peux comprendre, c'est en résonance. Et après, j'ai mes outils qui vont venir soutenir. Et au jour d'aujourd'hui, oui, les chefs d'entreprise cherchent à… J'aime pas trop ce mot-là, mais bon, je vais quand même l'utiliser. Cherchent à rebondir de manière positive dans la situation. Mais en fait, c'est même pas rebondir, c'est cherchent à continuer à être dans une pérennité et s'adapter, en fait. C'est comme… En fait, c'est un écosystème. C'est comme la nature de l'entreprise. C'est un écosystème. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu peux dire avec tes outils que tu donnes conscience à tes clients que leur entreprise a une dimension vivante, vibratoire, finalement ? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'ils savent que c'est un écosystème. Il y a l'aspect juridique, fiscal, économique, financier, l'humain, la rentabilité. Je veux dire, il y a tout ça. L'aspect commercial, chercher les clients. Ça, c'est la chose que tout le monde connaît. Mais à un moment donné, en fait, moi, ce que j'apporte de plus, c'est l'interaction et la connexion, c'est-à-dire avec leur environnement, en leur expliquant qu'effectivement, là où ils se positionnent, certaines influences très puissantes sont présentes. Je vais te donner un exemple. Quand tu parles des influences, je précise, pour ceux qui nous écoutent, c'est les influences énergétiques, cosmothéluriques. Justement, c'est pour ça que je prenais un exemple type pour mettre dans la matière. En fait, ne pas rester dans quelque chose de volatile. En fait, si tu veux, hier, j'ai des clients qui régulièrement, en chef d'entreprise, veulent s'installer ou acheter des lieux ou alors déménager, changer. C'est la vie d'une entreprise aussi. Et donc, il y a deux jours, j'ai un de mes clients que je connais depuis plusieurs années. Donc, il m'appelle, il m'envoie un mail. Il me dit, voilà, je voudrais acheter un bien, mais je souhaiterais que tu regardes. Et donc, effectivement, regarder, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pars de l'environnement et je vais lire l'environnement, la position des montagnes, la position des routes, la position de l'eau, la position de la façade, de l'assise, les portes d'entrée. Je vais regarder beaucoup de choses avec mes outils qui vont me dire exactement ce qui est vécu dans le lieu et comment le lieu fonctionne. Parce qu'on oublie toujours cette résonance, cette interconnexion qu'on a avec notre environnement naturel. On l'oublie, mais alors on a une capacité à oublier très, très vite. Pourquoi ? Parce qu'on est derrière nos écrans, en fait. Et alors, ça, de plus en plus. Et pour les jeunes, c'est encore pire parce que ça commence très, très jeune maintenant. Je précise que quand tu parles d'environnement naturel, ça s'applique aussi aux entreprises qui sont dans ville. parce que les montagnes peuvent être des bâtiments. Tout à fait. Donc, en fait, là, il s'avère que c'est en zone commerciale, dans une grande ville. Mais effectivement, autour de cette grande ville, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a plein de choses. Et donc, dans l'aspect que je regarde, là, ici, c'est un gros challenge pour ce client. C'est déplacer une entreprise pour la mettre ailleurs. Et donc, effectivement, quand on a cette demande entre les mains, il faut vraiment être d'abord très humble, très détaché et en même temps, n'utiliser que ces outils. Donc ça, si je peux, en même temps, donner quelques conseils à d'autres de mes confrères ou consoeurs, si ça peut les aider pour la suite. C'est-à-dire que ne pas forcément vouloir intervenir. C'est-à-dire d'abord comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. Et avec qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce que le client demande, enfin l'entrepreneur demande. Et là, dans ce cas précis, c'est déplacer une école complète, enfin déplacer un lieu complet physique pour se mettre ailleurs. Donc, c'est un gros challenge. C'est-à-dire, là, un client vous remet, enfin me remet entre les mains quand même une décision qui n'est pas démoire. Surtout si son activité marchait très bien, effectivement, on peut se dire, ah, mais si je la déplace, qu'est-ce qui va se passer ? Au-delà de la géographie et du périmètre de clientèle, mais les influences vont changer. Tout à fait ça. Et dans ces décisions-là, l'interaction de la nature a une force incroyable. Et il s'avère que là, précisément, on a des montagnes qui ont des aspects très, très particuliers. Et bon, voilà. Donc, ensuite, je vais aller voir vérifier sur place. Mais pour dire que là, ici, on rencontre une problématique qui est liée à un environnement qui est sur 4 kilomètres à l'entourage du lieu qui est en zone commerciale. Et en fait, la problématique vient des montagnes. D'accord ? Il y a certaines qui sont positives, d'autres qui ne sont pas bonnes. Et puis, des fois, à contrario, ça peut venir soit de la mer, soit ça peut venir d'une rivière, soit ça peut venir d'un fleuve. Et les gens oublient. Les gens ont eu cette connexion avec la nature. Et le feng shui n'est que là pour faire ce lien, en fait. Je veux juste apporter une précision, parce qu'il y a des entrepreneurs qui sont comme moi, qui font beaucoup de télétravail. Et donc, eux, ils sont influencés par leur lieu de vie. Donc, leur bureau, c'est aussi chez eux. Donc, ça a aussi toute son importance de travailler son lieu de vie. Et souvent, tu travailles, quand tu travailles l'entreprise extérieure, tu travailles aussi le lieu de vie du chef d'entreprise. Complètement, à l'intérieur. C'est vrai que pour moi, ça vient… Au jour d'aujourd'hui, avant, je travaillais un peu différemment. Maintenant, j'ai évolué, puisque je continue à apprendre beaucoup de choses au fur et à mesure de mon avancée dans le métier. Effectivement, l'intérieur est important. Comment je me positionne dans mon environnement ? Où est-ce que je vais m'installer ? Dans quelle direction je vais me positionner ? Qu'est-ce que je regarde ? Et c'est ce que je disais dans une autre interview. Si vous n'avez pas envie de faire appel à quelqu'un en feng shui parce que vous considérez que ce n'est pas votre truc, mais que ça vous intéresse quand même, moi, ce que je dis, vous essayez. Vous avez 360 degrés. Vous prenez une boussole et vous mettez dans une direction. Et puis, vous changez. Tous les 15 jours, vous essayez un truc, une nouvelle direction. Avant de te rencontrer, il y a des années, c'est ce que je faisais. Je changeais mon bureau de place régulièrement. Et puis, en plus, à chaque fois que tu changeais de place, tu disais que c'était motivant. Tu vois, tu changeais l'énergie. Donc, pour ceux qui, effectivement, veulent juste ressentir déjà ça, c'est une chose à tester. Exactement. C'est un très, très bon exercice. Et rien ne vaut que la vérification par soi-même. Donc, on me l'a pas enseigné. Mais je peux dire que cet enseignement est très juste puisque rien ne vaut par la vérification par soi-même. Et donc, effectivement, ça permet aux gens de comprendre que la vie n'est pas linéaire. Le fait, en fait, juste de prendre une direction, de s'y tenir, par exemple, pendant trois semaines, juste pour voir, et trois semaines après une autre, eh bien, on observe, en fait. Il y a des gens qui aiment bien observer leur vie, qui aiment bien noter des choses sur des carnets, ou qui analysent. Enfin, ça dépend des tempéraments. Et donc, effectivement, ça, c'est un très, très bon exercice. C'est un excellent sujet, je trouve. Et ça permet aussi de nous remettre dans une dimension avec nous. Et de se rendre compte, voilà, peut-être, peut-être, ça permet aussi de percevoir, qu'est-ce qui va nous arriver. Et si vous arrivez des trucs pas cools, vous arrêtez tout de suite, vous changez tout de suite de direction, je tiens à le dire. N'assistez pas. Le premier effet négatif pas sympa, on change de direction. Tu peux donner des exemples d'effets négatifs pas sympas qui pourraient alerter ? Parce que c'est… Par exemple, cette année, on est… Enfin, on va parler des afflictions annuelles. Voilà, on va parler en feng shui des afflictions. Donc ça, c'est du feng shui. Voilà, alors on va parler du feng shui, et puis après, on parlera de la géologie. Je vais donner deux exemples. En feng shui, on va parler des afflictions annuelles. Donc cette année, on a, comme toutes les années, on a trois grandes afflictions qui sont donc le tai-tsu et le tsu-po, qui sont le cinq jaunes, qui sont les trois massacres. Voilà. Et donc, en fait, ces énergies… Pour ceux qui ne connaissent pas, ça fait très peur. Non, non, restez tranquille. Je vais vous expliquer. Donc effectivement, chacune de ces directions correspondent à un positionnement soit terrestre, un alignement terrestre, soit un alignement de planètes dans l'espace, soit à des influences de constellations. En fait, ils sont chacun sur un sujet bien défini. Donc ils sont chacun reliés à la nature terrestre et dans le monde de l'univers. Donc en fait, dans le feng shui, on a analysé des positionnements, soit sur Terre, soit dans les constellations, soit au niveau des planètes. Certains impacts sont négatifs. Donc on sait qu'ils sont récurrents et qu'ils reviennent tous les ans. Donc ils ont ces noms-là. Voilà, je suis désolée, c'est la traduction. Et donc effectivement, si par exemple, cette année, je me mets dans une direction qui est sud-ouest ou nord-est, je suis directement en face de ce qu'on appelle le tatsu et le siupo, ou ce qu'on appelle aussi, dans certaines traductions, le grand-duc Jupiter. Donc ça veut dire que dans ces directions-là, il ne faut surtout pas faire de travaux. Donc si je commence à mettre mon bureau dans cette direction et que je commence, je ne sais pas, à bricoler sur mon bureau, que je mets une imprimante, que je mets des choses qui font du bruit et qui fonctionnent en permanence, mon téléphone qui sonne, puis que je bricole parce que j'aime bien, j'ai un grand bureau, j'aime bien bricoler sur mon bureau. Je pense que là, en fait, ça ne va pas être très souple. Ça participe à activer cette mauvaise énergie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, l'activation va générer une problématique. Comme le 5 jaune, le 5 jaune, cette année, est en sud-est. Le 5 jaune, c'est vraiment les accidents, c'est les retards, c'est les pertes, c'est aussi les soucis de santé. Ce n'est pas agréable à entendre, mais c'est comme ça que fonctionne cette affliction. Effectivement, le 5 jaune, on va éviter la zone sud-est de sa maison. Alors, il y a des gens qui disent « Ah ben oui, mais le sud-est, c'est mon séjour. » « Ah ben oui, je sais bien. » Donc, en fait, on fait attention dans le sud-est du sud-est, par exemple. Là, on va essayer de s'organiser. Donc là, le 5 jaune, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut renforcer l'énergie métal. C'est une pièce où il faut faire plus de méditation, il ne faut pas faire beaucoup de bruit, il faut éviter les travaux. Donc, éviter la télévision, par exemple, aussi. Par exemple, voilà. Donc, il y a plein d'aspects comme ça auxquels on ne fait pas attention, mais ce sont des éléments déclencheurs de certains aspects dans nos vies. Alors, on peut dire que ce sont des croyances, mais en fait, quand on travaille en feng shui, le feng shui a des écrits sur 2500 ans, des vérifications sur 2500 ans. C'est ça qui est quand même assez, dans la matière, assez fort, c'est qu'ils ont vraiment étudié beaucoup d'aspects. 2500 ans sur une vie d'humain, c'est court aussi par rapport à la planète, on est d'accord. Mais… C'est sûr, mais il y a des villes qui fonctionnent totalement là-dessus, comme Hong Kong, par exemple, et on a vu la prospérité qu'il y avait pour les chefs d'entreprise dans ces villes-là. Là, Hong Kong, c'est un enjeu international très puissant à l'heure actuelle, que peu de gens se rendent compte, parce que qui a été et qui a toujours été Hong Kong, c'était à la base des pêcheurs chinois qui vivaient sur ces îles. Mais très vite, dans l'expansion du temps et de l'histoire chinoise, du commerce, il s'avère que ce port de pêcheurs est devenu un port de commerce. Et ce port de commerce a pris de l'ampleur, et quand la chute du dernier empereur avec la mise en place de Mao Tse-tung, enfin, du gouvernement communiste, donc, effectivement, beaucoup de maîtres se sont expatriés, donc, de maîtres feng shui, de maîtres d'arts martiaux, enfin, de médecins en médecine chinoise, enfin, beaucoup, beaucoup, parce qu'ils risquaient très, très gros pour leur vie et leur famille, et c'est encore le cas parfois. Donc, effectivement, cette île-là est devenue un lieu de refuge, après, mais qui a côtoyé des Occidentaux. Et donc, en fait, les Occidentaux n'étant pas dans la même démarche qu'un Asiatique, l'Asiatique, il a une vision du monde qui est différente de la nôtre. Déjà, un Asiatique, qui fonctionne avec ses deux hémisphères, du fait de l'écriture, du fait de beaucoup de choses. Donc, la dimension, pour lui, est cosmique, c'est-à-dire que sa vision du monde, elle est toujours cosmique, il y a toujours une interrelation, il y a toujours un fait qui est causé par quelque chose de physique, de matière, dans la nature. Et donc, le taoïsme, enfin, le taoïsme n'est pas une religion. Effectivement, avec le temps, ça l'est devenu. Mais à la base, c'est la lecture de la loi de l'univers. Le taoïsme n'est que la compréhension de la loi de l'univers et des règles de l'univers. Donc, en fait, Hong Kong a eu un espèce de mélange de ces deux choses, c'est-à-dire l'aspect occidental, où on était à ce moment-là, il faut quand même le dire, dans les guerres de l'opium, dans toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, il faut se remémorer toujours l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et en feng shui, on y est très attaché, malgré tout, parce que c'est ce qui s'est passé qui fait le présent et le présent qui fait le futur. Donc, en fait, ça, ça a construit un endroit, Hong Kong, qui est assez cosmopolite et qui mélange ces deux univers. Et très vite, les occidentaux ont très vite compris que cet outil était remarquablement efficace pour construire un empire financier et une réussite. La prospérité, oui. La prospérité. Alors, c'est vrai que quand on va à Hong Kong, pour les gens qui connaissent Hong Kong, quand on y va, on a une énergie de folie. C'est-à-dire qu'on peut arriver en jet lag, en décalage horaire, on pose un pied sur l'île et, en fait, il y a une énergie, ce qu'on appelle une énergie du travail qui est présente, qui fait qu'on peut dormir cinq heures par nuit et on est en pleine forme. On déploie une énergie de folie. C'est assez impressionnant à vivre et tous les Chinois, enfin, les Asiatiques le savent là-bas. Et donc, en fait, l'enjeu économique à l'heure actuelle avec la Chine est très important pour cette récupération de Hong Kong. Donc, on ne s'y intéresse pas parce que c'est loin de nous et puis, en plus, on n'en parle pas dans les médias non plus. Mais il s'avère que Hong Kong, c'est une plateforme internationale très puissante, très, très puissante. Et l'enjeu économique pour les entreprises est très important, très important là-bas. Donc, oui, effectivement, quand on travaille avec un chef d'entreprise à l'international, et qu'on travaille sur Hong Kong, on a cette dimension qui est la dimension de l'environnement et la dimension, on va dire, européenne, enfin, occidentale, quoi, en fait. On est obligé de... Et est-ce que cette énergie dont tu parles, qui est l'énergie travail, est la même dont tu parles pour Cannes, par exemple ? Je me rappelle une fois que tu avais mentionné qu'il y avait une énergie particulière à Cannes aussi. Oui, parce que, par exemple, l'environnement de Cannes, pour rester plus proche de chez nous, Cannes, si tu veux, c'est une baie, d'accord ? Une baie où tu as toute la partie qui est sur la droite qui va aller vers Saint-Tropez, Saint-Mathissimun, Saint-Raphaël, tout ça. En fait, il y a une grande avancée de terre. Et puis, sur la gauche, on a aussi une retenue avec le Cap d'Antibes. Et donc, en fait, ça préserve, en fait. Ça génère ce qu'on appelle les cinq animaux symboliques dans l'environnement physique qui sont dans une protection. Mais sachant que, comme on a une énergie sur le côté droit, de l'ouest, c'est pas tout à fait l'ouest quand on regarde sur la boussole, mais dans la direction sur la droite, donc on va nommer le tigre, le tigre blanc qui est dominante. Donc, en fait, on est plus dans la créativité, on est plus dans l'artistique, on est plus dans quelque chose qui est plus féminin, qui est plus volatile, qui est plus lean, qui est plus tourné sur l'aspect mode, déco. C'est plus, voilà, on est plus dans cette énergie-là. Mais en même temps, c'est stratégique. Parce que quand l'énergie du tigre dans l'environnement, c'est-à-dire des montagnes très imposantes et qui reviennent vers la mer et qui sont plus dominantes sur le côté droit que sur le côté gauche, alors j'explique, c'est-à-dire que vous avez votre maison, donc admettons que la maison, c'est moi, mes bras, c'est l'environnement physique, c'est-à-dire que ce sont des montagnes à gauche et à droite, devant la mer et derrière, un relief assez haut. D'accord ? Donc, sur la partie arrière, c'est ce qu'on appelle la tortue, devant, ce qu'on voit devant, c'est le phénix, sur la droite, c'est le tigre et à gauche, c'est le dragon. Et au centre, on parle du serpent. Donc, effectivement, on va chercher un environnement qui contient, c'est-à-dire où il y a de l'eau, de vent, mais qui est contenu par un relief, des montagnes, des îles, etc. Donc ça, c'est un aspect de lecture parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Mais déjà, celui-là, il peut commencer à donner des données. En fait, le feng shui, c'est qu'une accumulation de lecture de données. C'est comme un... Est-ce que je peux juste faire un petit parallèle avec l'entrepreneur qui va être dans son bureau ? Donc, par exemple, je sais que tu recommandes d'avoir une chaise de bureau suffisamment haute pour faire cette tortue, par exemple. Et donc, après, tu peux jouer avec la symbolique des animaux autour de toi pour les reproduire. Alors ça, c'est vrai que je ne fais plus... Alors, il faut que j'explique aux gens. J'ai commencé avec le feng shui occidental. Donc, le feng shui occidental parle de ce genre de choses précisément. Sauf que, je me suis rendu compte que dans l'efficacité est très peu... Enfin, elle tient, mais elle est éphémère. C'est-à-dire, c'est pas une action qui tient dans le temps. Donc, en fait, quand on travaille en feng shui occidental, c'est ça qu'on fait, en fait, souvent. Mais le feng shui traditionnel chinois, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'effectivement, tu vois là, par exemple, tu vois bien que derrière moi, j'ai pas un mur complet. Moi non plus, d'ailleurs. Mais moi, ça me gêne, tu vois. D'habitude, j'ai toujours un mur complet. Voilà. Moi, ça me gêne plus parce qu'en fait, je suis maintenant avec l'expérience et tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai vérifié et tout ce que j'ai pu faire chez mes clients, j'ai bien vu que c'était pas forcément la dominante importante. D'accord. Il s'avère que là, je suis dans une direction qui pour moi est importante avec toi dans le moment, dans l'instant présent. Cette direction, elle est beaucoup plus soutenante que la position du mur, en fait. D'accord. Voilà. Et la position de mon bureau est beaucoup plus importante et l'orientation de mon bureau est beaucoup plus importante que le fait d'avoir une tortue, un tigre, un phénix ou un dragon, peu importe. D'accord. Parce que je vais capter une influence et ça, c'est pas forcément évident à comprendre mais je vais essayer de l'expliquer de manière assez simple. C'est-à-dire que tout est énergie. D'accord ? Notre bureau, c'est une énergie qui est dense. Je suis une énergie physique. Dans mon corps, coup du sang, des liquides lymphatiques, etc. J'ai une gamme nerveuse comme tout le monde, tout à chacun, comme vous et moi. Bon. Donc, en fait, j'ai un flux d'énergie qui traverse mon corps au quotidien. J'ai mon cœur qui bat, etc. Dans la nature, c'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire qu'on a un flux qui n'est pas forcément visible mais qui va ramener vers le lieu ou vers la pièce ou vers le bureau ou vers le lit, etc. des influences. Et ces influences qui reviennent dans ces directions-là, pour certaines, vont être bénéfiques, plutôt neutres, d'autres négatifs et d'autres très néfastes. Et il y en a des. D'accord. Moi, j'aime bien donner des clés assez simples. C'est vrai que la simplicité est très compréhensible et derrière, ça permet de vérifier pas mal de choses. Mais effectivement, cette donnée-là de direction est importante. Donc, en fait, ce n'est pas forcément une règle qu'on utilise. Mais on en reparlera. D'accord. On en reparlera. Je vois que le temps file, donc je vais continuer avec mes questions pour ne pas nous mettre chacune en retard. Est-ce que tu peux nous dire si tu as mis une routine ou une habitude en place, toi, en tant qu'entrepreneur, qui pourrait résonner avec les entrepreneurs, justement, que tu souhaiterais partager ? Alors, je ne suis pas quelqu'un qui, et pourtant je pourrais, je ne suis pas quelqu'un qui fait des routines ou des rituels particuliers. Je fais en fonction de mon feeling. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'applique avec mes outils. Voilà. Et il y a des choses que je perçois. Donc, on parle du ressenti. Je ne suis pas là avec mon agenda à tout observer, tout regarder. Quand c'est nécessaire, je le fais, pour certains projets, etc., comme je fais pour ma clientèle. Par contre, des fois, quand je me lève le matin, je perçois des choses. C'est-à-dire, je perçois une énergie d'envie en vie. Et je me dis, tiens, ça serait bien de faire ça. En fait, on va dire que le rituel, c'est celui-là. D'accord. C'est-à-dire, laisser mon intuition me donner une information, écouter cette information, voir qu'est-ce qu'elle résonne en moi et qu'est-ce qu'il en sort. Voilà. Je dirais que le rituel que j'utilise, c'est celui-là. D'accord. Donc, vraiment, tu es dans le flot en captant cette énergie du moment. Oui. Et en fait, très souvent, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont très alignées. Parce qu'après, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. Bon, alors, je vais voir, je vais regarder. Je vais regarder sur le calendrier, je vais regarder deux, trois trucs. Je me dis, ah oui, tiens, effectivement, ça résonne. Ça résonne. Voilà. D'accord. Et l'autre rituel que j'ai, c'est que je, avec le temps et l'expérience, je fais en sorte que les choses négatives me traversent, ne restent pas collées dans mon environnement. C'est-à-dire que je peux percevoir les choses, parce qu'on en reparlera dans l'atelier, mais effectivement, quand on travaille en énergétique et qu'on a quelques capacités à la base, on peut percevoir beaucoup de choses. Et effectivement, quand je perçois quelque chose qui est négatif, j'essaie de ne pas y rester collée. C'est-à-dire, si par exemple, j'entends une interview à la télé qui me dérange ou si j'ai quelqu'un qui, dans mon environnement physique, porte dans l'instinct une colère ou quelque chose, je vais être présente, il n'y a pas de problème, mais je fais en sorte que ça glisse, en fait, que je ne m'y attache pas, que je n'amplifie pas à moi non plus le problème. Voilà, j'essaye. Peut-être que dans l'atelier, on pourra peut-être présenter des outils qui permettent de faire ça aux personnes qui participeront parce que c'est vraiment très fort. On a souvent, malheureusement, parfois, on peut avoir des situations conflictuelles avec ses équipes ou ses clients et c'est vrai de pouvoir après repartir sans avoir une énergie entachée, c'est important. Je suis un patron, je sais que j'ai accompagné pas mal de chefs d'entreprise sur tous ces aspects-là, je leur ai mis des clés et des indices et des outils. Mais c'est vrai que le patron, enfin le chef d'entreprise, moi, j'ai constaté des vraies souffrances, des vraies souffrances parce qu'ils font leur maximum pour leurs équipes, ils font tout ce qui est possible avec vraiment ce qu'ils peuvent faire et ça n'est pas accueilli, ça n'est pas reconnu parce que, justement, la majorité des gens ont oublié qu'on vit dans un environnement où il y a des influences, l'énergie et il y a des interrelations, alors on parle des émotions, mais il n'y a pas que les émotions et malheureusement, voilà, on est complètement déconnecté et on ne se rend pas compte des impacts que ça peut avoir. C'est sûr. J'avance avec mes petites questions que j'avais prévu de te poser. Qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, dans ta vie d'entrepreneur ? Qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie, de satisfaction ? Quand mes clients sont contents, quand ils ont des résultats et que j'ai des messages, que j'ai des retours, que cinq ans après, ils reviennent vers moi pour un autre projet ou alors juste pour me dire « Ah, ça fait tellement longtemps que je voulais vous appeler pour vous dire ce qui m'est arrivé et puis le temps a passé, mais voilà. » Ou là, comme encore, j'ai reçu un petit SMS d'une maman que j'ai accompagnée pour qu'elle puisse récupérer son fils en garde et ça faisait, oui, ça fait douze ans que je la connais et je l'ai aidée sur beaucoup d'aspects de sa vie et j'ai reçu un SMS où elle n'avait pas eu la garde de son fils. C'était vraiment quelque chose de très compliqué et elle m'a envoyé un petit SMS il y a une semaine en me disant « Il est revenu, ça y est. » Voilà, j'ai récupéré mon fils et voilà, c'est des choses comme ça mais je n'ai pas besoin de plus en fait. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaite, donc qui est déjà entrepreneur mais qui souhaite vraiment changer pour passer au mode slowpreneur ? Est-ce que tu aurais quelque chose à conseiller ? Là, c'est une grave question. En fait, je pense que c'est à chacun de trouver le mode qui lui convient en fait. qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil ? On va dire qu'est-ce qui… Je reformule ma question. Qu'est-ce qui résonne le plus en toi dans la voie du slowpreneuriat ? Alors, qu'est-ce qui résonne le plus en moi ? Moi, ce qui résonne le plus en moi, c'est vraiment ce besoin d'être dans cette autonomie, cette liberté d'action dans mon travail mais en même temps ce besoin d'être connecté à mon environnement. C'est-à-dire que voilà, je vais essayer tous les jours d'être reliée à la nature, de faire quelque chose, même en ville, ce n'est pas un problème. Il y a toujours un petit coin de nature quelque part. Et qu'est-ce qui me fait… Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas un entrepreneur conventionnel comme l'agriculture ? Tu sais, il y a les conventionnels et puis il y a ceux qui entreprennent autrement. Je crois que… Je crois que c'est pas… Tu nous as parlé de ton enfance et ça explique aussi les choses, les perceptions, avoir un cerveau qui fonctionne différemment, accorder plus de place à l'intuition. Oui, tout ça c'est sûr mais je crois que c'est parce que j'ai toujours cherché à m'épanouir dans ma vie en fait. C'est-à-dire que quoi que je fasse, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle, je cherche… L'harmonie, ce n'est pas possible en constance. c'est une utopie. Le bonheur, on essaye mais c'est une utopie aussi mais je pense que c'est d'essayer de trouver le bon mode, la bonne vibe comme on dirait, pour arriver à être le mieux en accord avec moi-même en fait. Et ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai toujours cherché et effectivement, qui pour moi est importante. Je ne peux pas l'expliquer autrement en fait. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à ceux qui nous écoutent ? Merci d'être là, merci de nous écouter et puis beaucoup de… voilà, de permettre que malgré la situation actuelle, malgré tout ce qui se passe, qu'on a tous des fenêtres et des portes à prendre qui sont nos chemins et qu'on a tous quelque part une étoile qui nous soutient et que dans cet environnement de vie, peu importe où on est sur la planète, peu importe le métier qu'on peut faire, on a toujours une petite voix qui nous guide et cette petite voix peut-être de l'écouter un peu plus. Merci Corinne. Donc, on te retrouve en septembre pour un atelier inspirant. Donc, sur l'intuition, et la géobiologie, sous la vidéo, je mettrai les liens vers ton site, tes réseaux sociaux. Merci beaucoup. C'est toi qui as la main sur l'enregistrement aujourd'hui, donc je vais te laisser clore la discussion. Merci beaucoup, Émilie. En tout cas, c'est un moment partagé toujours très agréable. Voilà, et merci à toutes et à tous et à bientôt. Au revoir.